... Dans l'actualité, la prochaine échéance électorale au centre d'une journée organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse, parmi les participants des primo-électeurs. Les élèves de 4e année moyenne s'apprêtent à passer leur examen dès demain. Plus de 800 000 candidats, le stress monte d'un cran, il faudra gérer cette situation. Nous suivrons un reportage. Les cours de l'or noir dans l'attente de connaître la décision de l'OPEP+. L'organisation et ses alliés devraient prolonger les réductions volontaires de l'offre, selon les observateurs. Nouvelle proposition de trêve émise par Washington. L'ensemble des partis de droite israéliens rejettent la demande de Biden et plaident pour la poursuite de la guerre. Le Salon international du tourisme et des voyages prendra fin ce soir. Une participation importante pour cette édition. Nous ferons une première évaluation. Les rencontres culturelles de la Mekera dès ce dimanche, un hommage appuyé, sera rendu au cinéaste Ibrahim Tzaki. Et en athlétisme, Moulaï Sejati sera engagé ce soir sur le 800 m de la 7e étape de la Diamond League à Stockholm. Madame, Monsieur, bonjour. La prochaine élection présidentielle au centre d'une journée de formation organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse, en collaboration avec le Conseil constitutionnel et l'autorité nationale indépendante des élections des jeunes venus de toutes les régions du pays. On a programmé un atelier spécial pour les élections présidentielles le 7 septembre 2024 et aussi pour avoir le cadre juridique et aussi le process de vote dès que la convocation de code électoral jusqu'à la diffusion des résultats des élections. Alors pour nous, le Conseil supérieur de la jeunesse, on a un travail de proximité. On a aussi une campagne de sensibilisation au niveau national concernant les élections présidentielles le 7 septembre qui sera programmée à partir du 9 juin. Et aussi cette campagne qui sera au niveau local, un travail de proximité au niveau des quartiers populaires, aussi au niveau des campagnes. Et aussi, on veut bien toucher les jeunes à travers un travail de proximité pour la participation forte des jeunes. Et aussi, ça, ça reflète la volonté politique de M. le Président de la République qui a fait des réformes pour avoir une participation forte des jeunes au niveau, que ce soit des élections ou que ce soit aussi des différentes institutions. Des propos recueillis par Hanen, c'est ici. Les élèves de fin de cycle moyen s'apprêtent à passer leur BEM dès demain, quelques heures avant le début des épreuves. Il faut savoir ou essayer de gérer le stress. C'est le reportage de Sophia Boukarcha. Le stress, la pression et l'appréhension gagnent les candidats à quelques heures de l'examen. Ils se disent inquiets, voire désemparés. Comment ça va se passer ? Je suis stressée. Parce que la pression, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme sujet. On est toujours très stressés. L'examen est très bien. Un peu de stress, surtout physique, science. Je vais avoir une bonne note quand même. Pour bien se préparer, il est essentiel d'apprendre à gérer son stress, à l'évacuer, surtout à s'aérer l'esprit, selon professeur Majit Apti, pédopsychiatre. Certains élèves font des erreurs d'accentuer au maximum durant cette dernière semaine. Alors c'est surtout la chose qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a ce qu'on appelle un risque de surmenage. L'après-midi, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils arrêtent de réviser. Il faut qu'ils rangent leurs affaires. Il faut surtout qu'ils mangent le sang et surtout dormir un peu tôt et éviter toutes les informations inhérentes à cet examen, à savoir les réseaux sociaux, les rumeurs de sujets qui va tomber, qui ne va pas tomber. Il ne faut pas faire des choses qui sont de l'ordre à perturber le fonctionnement mental. Il faut que les parents préparent la carte, préparent même surtout l'endroit de l'examen qui est très important. C'est beaucoup plus une demi-journée de concentration et surtout de planification. Une journée qu'il va falloir donc consacrer à la détente plutôt qu'aux révisions pour que demain tous les candidats aborderont les épreuves avec un esprit clair et reposé. Toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des épreuves, y compris pour le transport et la restauration. Exemple à Oumel Bouaghi avec le directeur de l'éducation Mohamed Chabane au micro de Nasser Benissam. Tous les centres sont concernés par la restauration des élèves et de l'encadrement. Nous avons six centres qui ne sont pas équipés de restos. Donc ces six centres seront alimentés à partir d'autres centres. Le transport, nous avons prévu 120 véhicules qui étaient prévus par la direction du transport de la Oumel Bouaghi pour gérer l'ensemble des deux examens, dont 28 bus pour le transport de l'encadrement. Les enseignants qui vont participer à ces deux examens. En plus d'un véhicule par établissement, par centre de déroulement. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie adjointe, Hamad Attaf, est arrivé hier à Séoul pour participer dès aujourd'hui à la réunion ministérielle préparatoire du sommet prévu les 4 et 5 juin. Le sommet Afrique-Corée du Sud qui devrait renforcer le partenariat existant entre les deux parties depuis 2006. Réunion ce dimanche de l'OPEP Plus sur fond de grande incertitude économique et géopolitique. L'organisation et ses alliés devraient maintenir les coupes de production déjà annoncées pour au moins un trimestre. L'analyse de l'expert en énergie, Bardet Mendouche, joint par Lembo Hadoum. L'OPEP Plus va se réunir aujourd'hui. Normalement, il est attendu, d'après tous les analystes, un maintien de la baisse de la production, laquelle va aller jusqu'en 2025. Et ceci compte tenu que nous avons enregistré ces derniers mois une baisse du prix du baril autour de 80 dollars. De toute manière, les indications donnent des perspectives sur le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, et notamment aux États-Unis, une hausse de la demande en carburant et en kérosène. Compte tenu du Memorial Day, qui est le premier jour de l'été, où les compagnies aériennes ont déjà enregistré une demande de presque 3,5 millions de voyageurs qui vont se déplacer additivement aux voyageurs qui vont prendre des véhicules ou des bus. Donc, ça donnera une consommation de carburant et donc une demande supplémentaire sur le pétrole. Donc, il est attendu une remontée ou une tendance haussière du prix du baril. La bande de Raza toujours sous les bombes. Une situation apocalyptique, y compris au sud, précisément à Arafa. Une réunion est consacrée aujourd'hui à ce passage crucial pour l'aide humanitaire. Une réunion prévue en Égypte. En tout cas, il n'y a toujours pas d'espoir pour stopper le génocide en cours. La droite israélienne rejette en bloc le plan de cessez-le-feu proposé par le président américain. Le décryptage du militant Taufik Tahani, contacté par Rabbi Aslimani. Il y a un isolement d'Israël jamais vu qui va s'inscrire dans la durée. Sur le plan gouvernemental, on voit que même maintenant des pays qui lui ont assuré une protection, comme la France, commencent maintenant à prendre des sanctions, comme par exemple l'annulation de la participation des entreprises israéliens d'armement dans un salon d'armement qui se tiendra au mois de juin à Paris. Mais il y a aussi et surtout toute cette forte mobilisation populaire en France, aux Etats-Unis, dans tous les pays européens, avec beaucoup de jeunes qui maintenant sont convaincus que l'Israël est présente une menace pour la paix et la stabilité dans le monde. L'occupation israélienne qui s'en prend de nouveau à l'UNROI, elle ordonne à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine de quitter son siège à El-Rodzest. La stratégie de l'extrême droite israélienne, mais également d'une bonne partie de la classe politique israélienne, ils sont tous d'accord sur l'élimination physique du peuple palestinien. Le privé de l'aide qui découle des engagements des puissances occidentales vis-à-vis des Palestiniens qui attendent leur droit au retour. C'est du jamais vu aussi, on voit un pays comme Israël qui veut taxer l'organisation de l'ONU, parce que l'UNROI c'est une organisation, c'est une agence de l'ONU, de le taxer de terroristes. Les Israéliens, ça fait un moment qu'ils essayent de gommer cette question de la présence palestinienne à Jérusalem-Est, mais ils n'ont pas réussi. Direction en Afrique du Sud, où les élections ont marqué un tournant historique avec la perte de la majorité parlementaire par le Congrès national africain pour la première fois depuis la fin de l'apartheid. L'ANC, autrefois dominant, a reçu un peu plus de 40% des voix lors de l'élection de mercredi dernier. Depuis Pretoria, le point avec l'analyste politique Willy Schelengue, il est contacté par Abéa Slimani. D'abord, il faut dire que l'ANC a eu la majorité des votes populaires bien en dessous de 50, donc ça ouvre la voie à un gouvernement de coalition. L'équation devient très difficile. L'ANC a obtenu 40% des voix. Julius Malema, qui est un détachement de l'ANC, n'a eu que 8%, ce qui fait que juste à eux deux, ils ne vont pas atteindre 50%. Donc, ils disent « no go ». Même s'ils ajoutent d'autres petits partis qui ont 1% et 2%, ça va être une coalition affaiblie déjà au départ. Si l'ANC veut faire la coalition avec le dernier qui est sorti, donc le parti de l'ancien président Jacob Zouman, qui a eu 15%, ils auront 55% des voix, ce qui est sur le plan calcul. Propos recueillis par Abéa, Slimani. Les pèlerins continuent de rallier les lieux sains de l'islam par groupe en prévision du hajj. Plusieurs aéroports assurent les départs à travers le pays, notamment Rdaya, où tout un rituel est organisé en l'honneur des futurs hajjis. Mahfoud Karkar. Les pèlerins sont réservés une cérémonie d'adieu avant de quitter la ville vers l'aéroport. Salah Terichin chercheur en culture et patrimoine tamazirte. J'espère que c'est un au revoir, un adieu. Donc on s'est réunis à la mosquée. Les hajjis, les femmes, sont au côté féminin de la mosquée. Les hommes, de l'autre côté, on lit d'abord l'asri à la femme. Et tout le monde vient leur dire au revoir. Ils salinent, une belle fille. Lorsqu'ils terminent, ils prient. Ensuite, on sort, on le dit, on les habite. C'est tout un accompagnement de ces pèlerins. On n'oublie pas qu'ils sont en train d'accomplir le cinquième pilier de l'islam, le hajj. Donc c'est une cérémonie culturelle, traditionnelle, théologique et culturelle aussi. Donc ils méritent toute l'attention et surtout l'accompagnement moral et spirituel. Des coutumes qui caractérisent toute la saison pèlerinage. Le jour Arafat, pour ceux qui restent ici, on prépare un plat, on se rencontre à la mosquée. Le temps, les hajj, le retour, aussi on prépare leur revue avec l'alhamdoulilah, l'ouange à Dieu pour avoir accompli ce pilier. Bien sûr, on les accueille, les filles avec leurs habits, leurs traditionnels, les thèmes, pour les recevoir. La reprise des vols depuis l'aéroport international Moufdi Zakaria vers la Mecque a beaucoup contribué à la sauvegarde de ces coutumes. De Gerdé Mahfoud Kerkar pour Al-Géchain 3. En vue de préserver les sites archéologiques découverts sur le périmètre du gisement de phosphate à Tébessa, une convention vient d'être signée. Les détails avec Béchir Darbassi. La houlée de Tébessa est riche en patrimoine archéologique. Une convention a été signée entre le Centre Nation de Recherche Archéologique, le Sienara, et la Direction de la Culture de Tébessa, sur le site de Bled El-Hadbar. Dans la terre de Bled El-Hadbar, la représentante du Sienara a découvert des vestiges importants lors des fouilles sur le gisement de phosphate. Cette collaboration vise à préserver et valoriser ces découvertes, mettant en lumière l'importance historique de Tébessa. La représentante du Centre National de Recherche Archéologique nous explique. Le périmètre minier de Bled El-Hadbar. En 2014, il y a eu la découverte du premier site. C'est à travers ce site qu'on a commencé l'exploration. On a pu géolocaliser avec les GPS 62 sites archéologiques et presque 5000 points de géolocalisation d'indices d'occupation. A ce sujet, le wali de Tébessa, M. Khedil Saïd, nous en parle. Le site du phosphate intégré de Bled El-Hadbar est gange de ses vestiges historiques. Tant qu'il a fallu penser, l'idée a abouti, on a assisté à la signature et à la ratification de la convention entre le ministère et le centre de recherche pour travailler d'arrache-pied et pour essayer de déterrer tous les vestiges historiques qui se trouvent dans la région et puis les transporter vers le jardin archéologique qui se situe en plein centre-ville de Bled El-Hadbar. De Tébessa, Béchidre Bessi pour Alger, Chantroa. Le Salon international du tourisme et des voyages prendra fin ce soir à Alger, une manifestation qui a drainé beaucoup de monde, Soraya Roslène. Le Salon international du tourisme et des voyages qui intervient cette année à la veille de la saison estivale, une aubaine pour de nombreuses familles de préparer leurs vacances. Nasser Bey Saleha, directrice de l'ONT. C'est une occasion pour programmer ses vacances, pour préparer, pour montrer des offres. Les agences qui ont participé en événement, ils ont préparé des offres pour donner la chance à la famille algérienne de passer ses vacances en Algérie. Ils ont aussi encouragé la diaspora pour choisir comme destination pour cet été leur pays. Ce rendez-vous professionnel a permis à de nombreuses agences de voyage de proposer leurs offres et destinations touristiques. Leïla, responsable de l'agence Arrèche de l'Aruat. Il y a des partenaires dans beaucoup de domaines, par exemple le transport, l'hôtellerie, les hôtelleries. Ou bien sûr, on va faire les plateformes, l'habiterie, les réservations d'hôtels, les visas. Le domaine, c'est important qu'il y ait le salon. Le Salon international du tourisme et des voyages s'achève aujourd'hui. En toile de fond, la promotion de la destination Algérie. L'objectif aujourd'hui est de garantir un produit touristique attractif et de qualité. Et l'événement est déjà jugé réussi. Le chef de cabinet du ministère du Tourisme, Abdelhamid Terghini, extrait de l'invité de la rédaction. Nous considérons qu'a priori, nous sommes très contents de cette forte participation d'abord. Quant au bilan, je dirais qu'il y a eu pas mal de B2B, il y a eu pas mal de rencontres entre les professionnels. Donc ce qu'offre ce salon, effectivement, c'est la réunion, la rencontre des professionnels pendant 3-4 jours, ce qui leur permet de trouver tous les opérateurs et acteurs du secteur du tourisme, à l'effet de concrétiser ou de contracter des conventions pour améliorer leurs prestations, leurs services, et aussi assurer des produits pour les familles algériennes et notre diaspora à l'étranger. La communauté algérienne, établie à l'étranger, qui pourra profiter de colonies de vacances, grâce notamment au programme concocté par l'Agence nationale des loisirs et illustration à Djidjel avec Abdelhamid Zouad. Les structures d'accueil des jeunes pour les colonies de vacances de cette saison estivale ont peaufiné leur programme pour recevoir cette frange de la société. C'est le cas de l'ANALGE, l'Agence nationale des loisirs, qui, grâce à ses unités implantées à travers le territoire national, va recevoir un grand nombre de jeunes colons, y compris ceux de la diaspora établi à l'étranger. Kamel Zouikri, DG de l'ANALGE. Les enfants seront dans des centres de vacances à partir du 23 juin et j'espère que ce sera dans de bonnes conditions pour un séjour agréable. Le nombre de centres de vacances implantés dans les 14 villas et côtières est de 31 camps, dans 8 réservés exclusivement aux enfants de la diaspora établi à l'étranger. Le programme prendra effet à compter du 11 juillet jusqu'au 4 août. Pour résumer, il y aura donc 23 camps ouverts pour les jeunes du pays et 8 pour les jeunes venant de l'étranger. Les BNALGE, pour rappel, l'ANALGE, est une institution relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports qui remplit des fonctions sociales, éducatives et culturelles au profit des jeunes par le biais de ces lieux d'hébergement et de divertissement et surtout la promotion et le développement des loisirs éducatifs et de plein air en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Djigel, Abdelhamid Zouad, ALGE-Chain 3. Il est 12h46. La suite du journal sur ALGE-Chain 3 avec l'ouverture ce matin des rencontres culturelles de la Mekera. Des grands noms du cinéma algérien sont de la partie sur place. Cette première édition est dédiée au scénariste et réalisateur Ibrahim Tzaki, Hamid Ayashi, organisateur et directeur des rencontres de la Mekera. Dédié à Ibrahim Tzaki, le grand réalisateur du cinéma, avec la présence aussi de ses amis, de spécialistes critiques du cinéma, donc parmi eux, il y a le Belkassam Hijesh. Il va être aussi la projection. L'un de ses films, c'est Les Enfants du Vent. Et la soirée, il y aura aussi un débat culturel et musical entre le représentant de la chanson Chami, Rida Dommaz, avec aussi Assouf, Asidi Bilabès et Mahmoudi Abdelgani. Pour l'acteur et cinéaste Belkassam Hijesh, ce genre de rencontre ne fait qu'enrichir le savoir des uns et des autres dans tous les domaines culturels. Les initiatives qui se font rencontrer des gens de la culture, du cinéma, du théâtre ou quoi que ce soit, et le bienvenue notamment dans des villes de l'intérieur du pays. Parce que non seulement ça permet des échanges entre les professionnels eux-mêmes, mais ce genre d'échange, quand ça se fait dans une salle où il y a des jeunes de la région, et bien ça peut germer des choses dans la cervelle de ces jeunes qui leur donnent envie de faire des choses. Cette manifestation culturelle connaîtra entre autres des débats sur la littérature, la traduction et l'esprit de changement sur le plan culturel, autre d'une rencontre entre les figures culturelles de la ville d'Alger et de Sidi Bilabès. De Sidi Bilabès, Inès Mohamed pour Algerchane 3. En parlant d'athlétisme à présent, Sidi Bilabès et Moula seront présents au départ du 800 mètres ce soir de la Diamond League à Stockholm. Malik Elwahla. Après une entrée en matière de Jamel, Sidi Bilabès lors du meeting d'Ostrava le mardi dernier, que l'on peut juger des plus optimistes, avec la meilleure performance mondiale de l'année à la clé en 1 minute 43 secondes et 51 centièmes, Sidi Bilabès sera présent pour la première fois de la saison à la septième étape de Diamond League de Stockholm, qui se déroulera ce dimanche sur le stade olympique de la capitale suédoise. Jamel Sidi Bilabès sera naturellement confronté à des adversaires d'un niveau supérieur, à commencer par son compatriote Slimen Moula, qui sera également présent lors de ce 800 mètres, qui débutera à 19h50 heure algérienne. Les deux Algériens auront fort à faire face au Botswane, Chipizo, Makalela, 1'43'62 cette saison, ainsi que l'américain Brice Opel, pour ne citer que cela. Lors de cette étape de Stockholm, on assistera à la première sortie de la championne du monde du 400 mètres, la néerlandaise Femke Ball. L'éthiopien Lamecha Girma, détenteur du record mondial du 3000 mètre cible, fera également son entrée sur sa discipline de prédilection, sans oublier le premier duel de la saison, aux 100 hauteurs féminins, entre l'Ukrainienne numéro 1 mondiale Yaroslava Maochik, ainsi que la numéro 2 mondiale, l'Australienne Nicola Ollisleggers. À suivre à partir de 19h. Voilà qui termine ce journal réalisé par Dwayne C.S.I. Il y avait Emin à la console technique, Yassine Ostrimin et Nisrin à la régie d'Antel.